Musique Bonne azère à toutes et bienvenue sur France 3 Corse VST, votre rendez-vous sport in court, si vous en avez désormais l'habitude, c'est tous les lundis à partir de 18h40. On va évoquer toute l'actualité sportive du week-end, une actualité très riche avec de belles histoires, avec à vous raconter notamment la victoire de la SEA du côté de l'Olympique de Marseille. Notre invité ce soir nous vient du monde du sport automobile, c'est Lucien Marsican. Bonsoir Lucien. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'association sportive automobile Bastiez qui organise notamment le rallye de la Girale et une toute nouvelle épreuve dont on parlera dans quelques instants. Nouvelle épreuve qui se déroulera les 22 et 23 octobre prochains. Pour m'accompagner ce soir, Pascal Pommier est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à tous. On débute avec un bel exploit du côté du stade Vélodrome et la victoire de la SEA qui ne s'était plus imposée depuis 17 ans du côté de Marseille. Oui, on peut le dire, c'est la très belle surprise du week-end, cette victoire des Ajaxiens 2 à 1 au stade Vélodrome. Grâce d'abord à une réalisation, la voici de Moussiti Oko. Ensuite, vous allez le voir, un but contre son camp du Marseillais Balerdi. Un but contre son camp qui n'enlève rien à la performance globale des asséistes. Des asséistes qui ont donc su répondre après l'ouverture du score par Dimitri Payet sur pénalty. Effectivement, on peut parler de victoire historique puisque, vous l'avez souligné, la dernière remonte à avril 2005. Celle de samedi arrive à Poinommé après un début de saison difficile pour la SEA. La SEA désormais 18e au classement. Donc toujours relégale, pardon, mais à un point seulement du premier non-relégal au CER. Et puis le programme à venir, vous le connaissez mieux que moi, mais je vais quand même leur dire à nos téléspectateurs. Il y a Paris, je crois. La SEA, déplacement à 3 dimanche prochain avant la réception, vous l'avez dit, de Paris, ça sera le vendredi suivant. Paris, c'est déjà un guichet fermé. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à Timizzo, le 9070 spectateurs attendus. On descend d'un étage en Ligue 2 avec le Sporting Club de Bastia. Vous allez le voir, qui jouait du côté du stade Océan en maillot orange. Les Bastia qui ont encaissé un premier but dès la 23e minute signé Gauthier Loris, le frère du Gaule Loris, le gardien international français. Cornette va ensuite doubler la mise à la 33e minute sur cette volée à l'entrée des 16 mètres. Et puis, c'est Victor Lécal, le capitaine Avray, qui va enfoncer le clou à la 48e minute. Bastia s'incline pour la première fois depuis le 30 août dernier, redescend à la 9e place du classement de Ligue 2. Prochain rendez-vous pour les Bastia, ce sera un choc, Pascal, lundi prochain, du côté de Bordeaux. Toujours en football, il y avait de la Coupe de France ce week-end au programme. Oui, mais ce ne sera pas du côté de Bordeaux, ce sera à Fouriagne contre Bordeaux. Tout à fait. Oui, la Coupe de France est toujours la coupe qui nous réserve, on va le voir, des surprises. Victoire de Bordeaux sur Fouriagne, 4 à 3 au tir au but. Le Sud FC et le GFC ont dû aussi en passer par les tirs au but pour se départager. Et c'est le Sud FC qui a pris le meilleur, 10 à 9. Victoire du Galia Luciane, 3 à 0 sur le Nebio. Dafa sur la Svar, la Scouradra du Valin, 3 à 2. Donc les qualifiés pour le sixième tour sont donc Bordeaux, le Sud FC, le Galia Luciane et AFA. Sixième tour, donc deux finales régionales qui auront lieu le week-end prochain. Mais à l'heure où nous enregistrons ce magazine, le petit rejouissant n'a pas encore eu lieu. Donc on ne peut pas vous donner les matchs. La seule certitude, c'est que AFA recevra, puisque nous avons joint les dirigeants du club de la région Ajaxen, ils seront sûrs de recevoir, mais il faudra en effet attendre, Pascal. On passe au sport de salle avec la Ligue B de volets et le GFCA qui recevait l'équipe de France Avenir samedi soir du côté du Palatine. Les Ajaxiens qui n'ont fait qu'une bouchée de la jeune équipe. Victoire 3-7 à 1. On revoit tout ça avec Xavier Perloviz et Jacques-Paul Stéphane. Gagner en tribune, c'est le mot d'ordre de la soirée. Et ça démarre plutôt bien. Très vite, les Rouges et Bleus passent sans encombre le test des premiers échanges. Un déploiement de force et d'abnégation qui laisse présager de très bonnes choses pour la suite. France Avenir répond, mais de manière trop sporadique. Un boulevard pour le GFCA. Il s'offre les deux premières manches 25-14, 25-20. Ce soir, on sait qu'il ne faut pas faire trop de fautes, surtout dans le secteur du service. Là, on a une entame de match où on a un peu perdu ce système de jeu. On est revenu en fin de 7 et c'est bon pour nous. Maintenant, il faut continuer, il faut que notre bloc fasse la différence. La suite s'annonce du même acabit. Mais cette fois, l'adversaire se montre plus coriace, plus concerné. Une façon de montrer ses muscles et de frapper là où il faut et quand il faut. Les coups sont imparables. Les visiteurs empochent la troisième manche 25-17. Deux 7-1, l'affaire est totalement relancée. Le GFCA n'a donc plus le choix. Poussé par son fidèle public, opportuniste à soi, il signe un séduisant 25-18. 3-7-1, la cause est entendue. Ils ont mis à mal sur le troisième et nous, on a commencé à faire plus de fautes, à prendre plus de blocs et tout. Et après, ce que je retiens, c'est que c'est le quatrième set, la réaction du groupe pour l'emporter 3-1. Les trois premiers points en poche, le GFCA a lancé sa saison. Confirmation est attendue samedi à Avignon. Allez, ce fort en salle toujours avec du foot sale et une bonne nouvelle. L'USJ Fouriani a remporté ce week-end au stade Pierre de Coubertin à Paris la Coca-Cola Cup. Vous voyez ici la joie des Fouriani qui tend après le match qu'à leur arrivée à l'aéroport de Bastia. La Coca-Cola Cup, c'est une compétition nationale ouverte à tous les clubs, quelle que soit la division dans laquelle ils évoluent. Ils étaient 280 au départ. Elle se déroule en trois phases de compétition départementale, puis régionale et enfin nationale. Victoire au tir au but, donc 3-2 de Fouriani face à Rennes. On les félicite. Duand, maintenant en national 1 après deux victoires consécutives. Rechute du Gazélec ce week-end. Les gaziers en bleu et blanc à l'image recevaient la réserve professionnelle de Chambéry-Savoie. Une rencontre qu'ils redoutaient. Ils ne se sont pas trompés. Les Savoyards ont très vite affiché une supériorité technique et physique. Victoire logique de Chambéry 34 à 31. Avec cette défaite, les gaziers reculent au classement 11e désormais. Et relégable pour l'instant. Prochain rendez-vous dans 15 jours à Toulouse-Centière. On passe aux filles avec la nationale 2 féminine. Et malheureusement, la défaite du handball Ajax au club en déplacement du côté de Toulon sur le score de 34 à 27. Toulon qui est quand même la réserve d'un club de première division. Donc la tâche était assez compliquée. Le HAC qui s'incline donc et qui redescend à la 7e place du classement, Pascal. Mauvais week-end chez les hommes. Toujours en Honde et en National 3. Le gaz s'est incliné à Mougins 30 à 29. La réserve du gaz bien sûr. Un petit point d'écart aussi entre Corté et Vitrolles. Défaite des Montagnards à l'extérieur 37 à 36. Le GFC à 6e. Corté 7e au classement. Allez, il est temps de se retourner vers notre invité du soir, Lucien Marsican. Et qui, on le rappelle, est membre du comité directeur de la Ligue Corse du sport automobile. Mais aussi vice-président de la Zabastiesse qui organise deux rallies sur l'île. Le rallye de la Giral, très connu. Et puis une toute nouvelle épreuve, Lucien. Le rallye d'Iest Stradivet qui va se dérouler du côté de la Castanich. Environ 80 km de spéciales chronométrées vont être proposées aux pilotes. Un tout nouveau rallye donc les 22 et 23 octobre prochains. Pourquoi avoir décidé d'organiser ce rallye précisément dans la Castanich ? Alors pourquoi ? Pour donner un peu de nouveauté. Le rallye du Nib, ça fait déjà quelques années qu'on le faisait. Pourquoi pas revenir un peu sur les routes qu'on faisait à l'époque, qu'on empruntait à l'époque pour la Giral. Donc c'était l'année de changement. Au niveau des engagés, vous avez décalé la liste d'engagement jusqu'à mercredi soir. Où en est-on ? Est-ce que l'affluence est intéressante pour un rallye national ? On rappelle qu'il y a trois niveaux au niveau des rallies. Les rallies régionaux, les rallies nationaux et puis les rallies du championnat de France. Oui, oui, oui. Le niveau d'engagé, il est toujours bon. On a toujours quand même une baisse, mais on va aller aux alentours des 90 engagés pour cette épreuve. Alors vous l'avez dit, ce rallye remplace le rallye du Ney. Est-ce qu'on peut parler de transfert de budget du rallye du Ney sur ce rallye ? Ou est-ce qu'il a fallu mettre plus ? Et si oui, qui a donné ? Oui, c'est sûr qu'on a eu un transfert. C'est sûr que le coût est important, est plus important. Aujourd'hui, on a, grâce au soutien des collectivités, que ce soit les mairies ou même au niveau régional, et on a aussi l'aide de nouveaux sponsors privés qui nous suivent encore cette année. Et pour ce Stradivé, qu'on les remercie. C'est quoi le budget pour un rallye comme celui-là ? À peu près 75 000 euros. On me bifurque sur un rendez-vous qui, je le sais, vous a intéressé. Le Tour de Corse historique, c'était la semaine dernière. 380 engagés, c'est énorme. Un vainqueur, le baladin Thomas Argenti et beaucoup d'émulations autour de ce rendez-vous. On voit tout ça avec Emmanuel Rouillon et Guillaume Leonetti. Elles sont toutes fièrement exposées et se préparent à envoyer les gaz. Les vieilles voitures du Tour de Corse historique ont fait vibrer les routes de l'île et le cœur des passionnés. À l'image de la mythique Lancia Stratos, 17 victoires en championnat du monde. Le siège est un peu raide, mais ça, ça nous rajeunit quand on est là-dedans. C'est une diva, quoi. Donc, on l'a chouchouté. Elle nous rajeunit, cette voiture. Pour beaucoup, c'est un sacrifice, même. C'était le but de leur vie, de faire de la course automobile. Malheureusement, il n'y a pas de la place pour tout le monde pour être professionnel. Alors, eux, ils ont eu une situation et puis maintenant, ils se font plaisir. Ils viennent avec des voitures qui ont marqué l'histoire du sport automobile, qui ont marqué le Tour de Corse. et c'est un rassemblement exceptionnel de passionnés. Parti de Porto Vecchio, les coureurs ont traversé 5 villes et tapons, parcouru 19 spéciales, plus de 1000 kilomètres au total. Ce pilote de 23 ans a déjà participé au championnat du monde, mais c'est son premier rallye à bord d'un véhicule historique. C'est énorme. Le bruit du moteur est magnifique. Ça glisse en chaque sortie de virage. C'est un rêve, vraiment. Moi, je me régale à chaque kilomètre de spécial et mon copilote aussi, donc c'est trop bien. Pour cette 22e édition, 380 engagés, dont une trentaine d'insulaires, c'est un nouveau record de participation qui fait de ce rendez-vous incontournable du calendrier le plus grand rallye historique en Europe. L'équipe organisatrice, fière de ses 400 bénévoles, se félicite de cette réussite. Au-delà de la compétition, c'est un rallye plaisir. Vous voyez, le soleil, la Corse, le terrain de jeu exceptionnel. Ils ne courent jamais les mêmes routes d'une allée sur l'autre ou très peu. On les surprend souvent. Donc le fait de les surprendre, c'est du positif. Après Borgo, Calvi et Propriano, l'événement s'est achevé samedi à Portovesque. Une course, elle aussi, historique, qui aura forgé la légende du rallye ces dix dernières années sur l'île. La Corse, terre de rallye, c'est plus à démontrer. Cette année, vous avez lancé une opération jeune rallye. Donc un gagnant, Romain Bourré, si ça ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitiez pour lui, puisque je crois qu'il est sorti sur la Girale et qu'il a été blessé. Mais néanmoins, c'est un rendez-vous qui a drainé beaucoup de monde, puisqu'il y avait quand même 115 participants au départ. Vous allez renouveler ? Oui, bien sûr. Comme l'engouement était assez fort cette année, on renouvelle pour 2023 avec toujours les mêmes objectifs que cette année. C'est-à-dire aider ces jeunes ? Tout à fait. Aider, avoir une structure, un apprentissage vraiment pro et pouvoir les faire évoluer dans le sport automobile. Lucien Marsicano, au niveau de la Ligue Corse du sport automobile, vous avez été attentif à cette année de redémarrage après deux années compliquées liées bien évidemment au Covid en 2020 et 2021. Est-ce qu'il y a eu des rallies qui ont été en difficulté au niveau des engagés ? Il y a eu un petit peu une désaffection des pilotes pour le sport automobile ? Oui, tout à fait. Je pense que depuis le début de l'année, on a quand même une baisse des concurrents sur toutes les épreuves, mais pas qu'au niveau régional, même au niveau national. je pense que l'après-Covid a eu un impact sur l'entourage, tout ce qui est autour du sport automobile et le sport automobile. Il faudra réduire en 2023 le calendrier du nombre de rallies modernes. On était à 10 l'an passé. Il faudra descendre ce chiffre. Je crois qu'il va tomber à 9 épreuves avec une mutualisation des ASA, les associations automobiles qui organisent les rallies. Tout à fait. Le calendrier va sortir prochainement. On a une épreuve en moins et on va dire que le calendrier est plus épuré que celui qu'on a connu cette année. Alors, on quitte quelques instants, Lucien, si vous le permettez, le monde du sport automobile pour parler de sport nature avec ce dimanche une course cycliste qui se déroulait du côté de Corté, une course précisément de VTT Cross Country. 65 concurrents étaient sur la ligne de départ. On voit tout ça avec Emmanuel Rouillon et Christian Juliane. Pas de chronomètre pour cette course, mais il n'empêche que Thomas Méquignon l'a emporté haut la main. Celui qui rafle quasiment toutes les victoires insulaires de VTT depuis quelques années a mis environ une heure pour ce parcours, soit 5 tours d'une boucle de 5,7 km avec 135 mètres de dénivelé positif. Pour lui, peu de difficultés mais beaucoup de plaisir. C'est assez ludique, plein de petits signeaux dans les sous-bois avec quelques rochers. Le parcours, super amusant. Je me suis régalé. Pas très dur, c'est plutôt plat. tout le temps en prise. Cette course de cross-country a réuni 65 coureurs de 5 à 70 ans, toutes catégories confondues. Une épreuve ouverte à tous et même aux VTT et à assistance électrique. Un moyen de démocratiser la pratique du vélo. Ça permet de faire du sport aussi plus longtemps, un âge plus avancé dans de meilleures conditions, moins dangereuse notamment, plus ludique aussi. Donc bien sûr, ça a un effet sur la fréquentation des événements, voire sur des licences à la hausse. Sur l'île, actuellement, on compte 370 licenciés de VTT. Un chiffre en baisse notamment à cause de la pandémie. Mais la fédération se veut optimiste. Les coureurs reviendront. On a eu 2 ans difficiles où ça a pas mal chuté en termes de licenciés. Et là, cette année, on est reparti à la hausse avec 30 licenciés de plus. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Il y a 18 clubs affiliés. On essaye de travailler en bonne intelligence avec les autres fédérations. Une course ludique sur un terrain de jeu cortené qui a évité de peu la pluie. De quoi se mettre en jambes pour le championnat de France de VTT d'endurance. dont l'une des manches se déroulera à la fin du mois à l'île Rousse. Alors on l'a dit, une baisse des engagés sur les rallies. En revanche, on a une stabilité du nombre des licenciés puisque 1213 en 2021, 1211 en 2022. Et c'est une hausse quand même par rapport à 2020, donc l'année Covid. À quoi on peut attribuer cette hausse ? Puisqu'il y a quand même une hausse de quelques 200 licenciés. C'est pas rien sur la Corse ? Non, c'est pas rien. Bon, après, il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis dans le sport automobile, de nouveaux licenciés, on va dire. Après, bon, je pense que comme les licenciés n'ont pas bougé, après, c'est sûr que ça n'a pas eu une répercussion sur le nombre d'engagés, sur les épreuves, mais on est très satisfaits quand même de ce chiffre cette année encore. Il y a plus de licenciés qui font moins de rallyes ? Il y a plus de licenciés qui font moins de rallyes. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la conjoncture économique fait que c'est compliqué pour tout le monde, on va dire. En tout cas, il y a une épreuve qui, je pense, fait rêver tous les passionnés de sport automobile. Lucien Marsicano, c'est le Tour de Corse qui a disparu depuis 2019, qui faisait partie du championnat du monde des rallyes. Est-ce qu'à moyen terme, on peut voir, vous en tant qu'élu au niveau de la Ligue Corse, un retour de cette épreuve mythique au niveau international ? Au niveau international, c'est possible, même si c'est très compliqué. Au niveau européen, je pense qu'il y a moyen. Après, aujourd'hui, tout est économique et financier. Il faudra une aide de la CDC qui abondait fortement dans le budget de l'organisation du Tour. Oui, bien sûr. Il y a la CDC et puis je pense qu'il y a beaucoup de sponsors privés, de grosses filles ou de grosses entreprises qui pourront être là. Mais c'est un sujet qui est en train de parler. Mais pour le moment, voilà. C'est un dossier complexe. Voilà, complexe. Juste un petit chiffre, Jean-Pierre, pour étayer ce que vous venez de dire. C'est-à-dire l'émulation du Tour de Corse en 2019, la dernière fois qu'on a eu le WRC sur cette île, il y avait 1488 licenciés en Corse. Ce qui veut dire qu'il y avait des gens qui s'étaient licenciés dans l'optique de faire, je ne me trompe pas ? Le Tour de Corse. Le Tour de Corse. Voilà, on change complètement de sujet un petit clin d'œil au jubilé d'un grand champion de baltrap, Jean-Pierre Tozi. Les plus fines gâchettes de Lille se sont retrouvées hier au baltrap club de Valinco, à Propriano, pour fêter la carrière du tireur d'Olivese. Jean-Pierre Tozi, c'est plus d'un demi-siècle de compétition en quatre coins du monde. Alplonc, il pue également directeur technique adjoint de l'équipe de France Olympique aux côtés d'un certain Michel Carré, gars, multiples champions du monde. Ce jubilé, un grand moment de partage ponctué par un méga concours. Des adeptes de la discipline de tous les âges ont répondu présents pour célébrer Jean-Pierre Tozi. Merci Pascal, ce sera la conclusion de cette édition. Merci de m'avoir accompagné durant cette édition. Merci Lucien Marcikan, bonne continuation à vous, bonne organisation du rallye Stradivet. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, le Corsic-Azir de Stellaross et merci à toutes les équipes techniques qui m'ont aidées à préparer cette édition. Elles étaient réunies ce soir autour de Philippe Rafali. Bonne azir à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada